Hey yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur black lover mobile et aujourd'hui petite vidéo comme d'habitude quand il y a un nouveau personnage qui arrive on va aller voir du coup le nouveau perso qu'est ce qu'il vaut, qu'est ce qu'il vaut le coup d'être invoqué etc etc ok dans quel team le jouer et tout ça tout ça du coup donc là on est bientôt le 7 mars les gars je crois que c'est demain si je dis pas de bêtises ouais demain du coup on aura les deux nouveaux persos dont Magna et Charlotte cérémonie qui vont arriver sur le jeu et du coup est-ce qu'il faut invoquer ou est-ce qu'il faut pas invoquer dessus ça va être les deux nouveaux persos du coup pour la nouvelle saison on va voir ça ensemble sachant que du coup premièrement déjà alors est-ce qu'il faut invoquer ou pas avant il y a aussi la clé les gars faut y penser la clé si jamais dans le portail des retrouvailles moi ce que je vous conseille de prendre bien évidemment ça va être Charlotte du coup vous allez voir après pourquoi mais Charlotte je pense que c'est vraiment le choix le plus intéressant mais large par rapport à Magna même si Magna est très très fort il sera très très fort dans le surtout dans la team brûlure il y en a qui veut jouer team brûlure un peu pour histoire d'être un peu original vous pourrez mais la Charlotte en fait elle va vraiment être utile de partout les gars tout le temps vous allez la jouer comme Julius comme Noël à l'époque vous allez la jouer quasiment dans toutes vos teams pendant un long moment faut savoir que même sur la jap et la carrière je crois actuellement il y a encore des teams dans le top il y a encore des charlottants c'est encore jouer avec Charlotte bien sûr tellement elle est forte on va voir ça ensemble les gars on va regarder ses skills vous allez voir que c'est vraiment un personnage très très fort c'est franchement le personnage est vraiment cool je crois que sa carte si je dis pas de conneries en vrai sa carte vous pouvez la dropper juste une fois ça suffira histoire d'avoir le bonus vous savez sur votre sort sur votre skill après le bonus que donne la carte je crois qu'il est pas fou en vrai il vous donne un truc genre résistance ou un truc comme ça sur Charlotte mais bon c'est pas non plus la folie c'est surtout pour le bonus sur le skill donc la carte en vrai l'obtenir juste une fois tu vois ça suffit et après pour la Charlotte en vrai la montée à l'air 5 c'est bien parce que vous savez ça va lui donner de la vitesse en 4 étoiles elle va gagner plus 3 et en 5 étoiles elle va regagner plus 3 de vitesse comme vengeance comme Charlotte bleue comme tous les persos un peu du même style donc ça j'avoue que c'est très très fort après si vous voulez vraiment garder vos invocations pour la sorcière vous pouvez aussi vous prenez la Charlotte juste une fois avec la clé les gars comme ça vous l'aurez gratos après vous irez la monter avec les raids avec les doublons vous savez que vous aurez dans les raids surtout qu'il y a un raid en plus qui arrive bientôt là où vous pourrez du coup obtenir un doublon de personnages dont vous en aurez déjà un de côté si vous en avez pas d'autre de côté déjà et voilà après vous pourrez la monter petit à petit et après elle sera giga forte voilà du coup Charlotte personnage de type vert voilà support comme toutes les Charlotte quasiment on va commencer par ses passifs donc son passif donc quand elle est du coup deux étoiles à chaque coup accorde à l'allié avec l'attaque totale la plus élevée une barrière égale à 50% de ses pv max pendant deux tours voilà donc en gros ça c'est vraiment la force du perso en fait les gars c'est pour ça que vous allez sûrement la jouer avec Julus par exemple parce que du coup Julus ça va être celui qui aura le plus de stats en attaque attaque ou attaque magique non je crois non c'est que attaque je sais pas pour moi c'est les deux mais voilà sera le perso qui c'est pas un personnage qui en aura le plus façon dont tous les cas et du coup en gros et va donner va lui donner du chip tous les tours les gars on leur va lui donner du chip tous les tours qui durera deux tours qui est broken franchement c'est c'est ultra fort sachant que après cinq étoiles il ya immunité aux provocations qui s'ajoutent voilà petite immunité aux provocations après plus important c'est les plus six de vitesse je pense mais voilà vous aurez même immunité aux provocations ce qui en vrai est très utile aussi sur Jus ou même black asta par exemple parce que ça jouera aussi avec black asta parce que du coup vous saurez pas la provocation et ça c'est cool mais surtout le shield les gars le shield vous allez voir que c'est vraiment fort parce que avoir du shield à 50% des pv de charlotte tous les tours pendant deux tours c'est vraiment fort c'est vraiment très fort sachant que du coup là comme on peut dire avec son passif 50% de ses pv charlotte du coup est un personnage qui va falloir jouer full hp voilà si jamais vous avez un stuff par exemple moi ce que je vais faire personne donc de refaire un ses fonctions plutôt que de refaire un stuff je vais prendre le stuff de ma charme et moi je vais pas me faire chier les gars je prends le stuff de ma charme et bleu qui fout l'hp je vais le mettre sur la charlotte verte et puis voilà ça fera le taf de toute façon en gros le but ça va être d'avoir le plus d'hp possible sur charlotte pour du coup donner un maximum de shield tous les tours à ton personnage qui a le plus d'attaque comme ça au moins il meurt moi pas jamais quoi et moi jamais après son passif unique tous les alliés appartiennent à la tribu sens au début de la bataille accorde à tous les alliés 80% de leur pv max sous forme de barrières pendant un tour sens si jamais les gars sens et genre vert c'est couleur verte en gros d'accord c'est la traduction qui est un peu pt mais en gros si vous le jouez dans une full team verte donc plus tard avec par exemple fana mais réo etc du coup vous aurez ce bonus là en plus qui fait plaisir qui fait plaisir clairement voilà mais surtout mon passif avec juste instable à casta c'est très très fort parce que du coup il aura du chic tous les tours en fait 1 et du coup pour tuer bonne chance sachant qu'en plus c'est soit à côté les gars vous allez voir que ça augmente les dégâts subi réduit sa montagne la défaite vous allez voir le bon personnel votre team sera tuable votre team sera tuable c'est pour ça que charlotte est très très forte et tout sa compétence une tranche un ami avec une épée de une épineuse qui en gros du coup accord d'un buff sp plus 1 à l'allié avec l'attaque la plus élevé voilà donc ça va augmenter son aspect ça va augmenter ses points ces points de sp pour les ulti ou lire avec le style attaque de base tranquille la compétence 2 donc la compétence 2 en gros à l'accord d'un allié désigner un peu de sp plus 2 voilà donc ça un personnage aussi paris qui donne de dsp pour vous permet du coup d'utiliser plus rapidement de liens plus rapidement et ça c'est très fort c'est très très fort imaginez vous pouvez outilier tout ou tous les deux tours et juste ça peut être une dinguerie ou même avec black star mais voilà du coup accord d'un allié désigner un buff sp plus 2 accorde à un allié désigné immunité au déboeuf pendant un tour et 40% de chance de réduire le temps de recharge de votre propre compétence 2 de 1 tour voilà ce qu'en gros ça met trois tours et du coup vous aurez 40% de chance au level 1 bien sûr et après chance de réduire le temps de roger de 15% pour chaque level voilà donc en tout vous aurez 60% donc 100% voilà 100% de chance de réduire le temps de recharge donc en gros ce sera tous les deux tours voilà vous pourrez lancer les sortes tous les deux tours ça régale ça fait plaisir tous les deux tours vous aurez sp plus 2 et immunité au déboeuf sur un de vos alliés bah c'est cool franchement c'est cool on dit pas non quoi voilà ça fait ça fait plaisir ensuite son ulti donc attention l'ulti dégâts ça régale accorde à tous les alliés un buff de 30% de dégâts subis de dégâts réduits subis non dégâts subis réduits c'est la traduction qui part en couille mais voilà accorde à tous les alliés un buff de 30% sachant que ça augmente ça augmente là vous gagnez plus 6 plus 6 plus 6 pour chaque level donc en tout vous aurez plus 24 donc 3 à 4 5 54 vous aurez 54% c'est énorme et c'est énorme en vrai je vengeance je crois de souvenir c'est genre 34% 30% un truc comme ça là ça va donner 54% de dégâts subis réduits pendant deux tours à tous les alliés c'est à dire que tous vos alliés les gars ils vont tanker mais de zinz accorde une défense de pénétration à l'allié avec l'attaque totale la plus élevée pendant deux tours aussi et si un allié a une barrière lui accorde un buff prolonger la durée de la barrière de un tour voilà donc ça ça son ulti en gros il marche très bien avec son passif sachant que du coup avec le passif il ya votre alli qui aura le plus d'attaque il va avoir 50% de dpv de charlotte en barrière pendant deux tours plus 54% de dégâts subis réduits plus une défense de pénétration plus prolonger la durée de la barrière pendant un tour voilà donc ça régale sachant que pour la pénétration les gars c'est attaque en ignorant 30% de la def de la cible donc donc ça régale franchement ça régale de fou votre dps va être aux anges avec charlotte un vraiment le personnage en fait ça fait ça va faire un duo avec vous dps les gars et le duo en fait il sera intuable ça va être trop fort ça va être trop trop fort et du coup l'attaque combiné attaque après avoir accordé un match partenaire 100% de ses propres privés de ses propres pv max sous forme de barrière pendant deux tours voilà donc son lien les gars ça donne du shield ça donne 100% de cpv en shield voilà donc imaginez vous faites le lien par exemple je sais pas avec jus ou avec black asa et que votre charlotte à 100000 dhp bah du coup elle donnera 100000 de shield pendant deux tours voilà à votre allié avec qui vous allez faire le lien ça régale voilà ça régale qui tire de plus est-ce qu'il faut éviter sur ce perso ou pas bah oui juste pour les 54% de dégâts subis réduits le shield du passif sur le sur le dps tous les tours plus le lien plus ohlala plus ça plus les l'espé en plus qui vous permettent d'ulti tous les deux tours je pense avec votre dps et franchement dinguerie franchement dinguerie le perso et non j'ai vraiment très fort ouais c'est pour ça qu'il est s et s plus sur la jap et tout le personnage j'ai vraiment énormément joué même à l'heure actuelle donc donc ça régale ça régale franchement voilà quoi s'il ya un personnage à prendre les gars je vous conseille de prendre charlotte personnage très très fort dans le meilleur des cas ce serait bien de la monter sp5 et l'air 5 qui pardon 1 plus 5 comme ça vous aurez des plus 6 de vitesse et dans le pire des cas vous la prenez juste avec la clé les gars et vous la montrez ensuite avec les raids ça je serai très fort quand même ça je serai comme très fort en tout 124 de vitesse l'il ya du goût et puis puis voilà quoi je pense que son agir égale que dire de plus bas rien voilà invoqué dessus ou attendez la sorcière les gars si vous voulez vraiment temps de la sorcière après pour l'instant c'est pas du tout quand est ce qu'elle va sortir et sinon on va apprennent avec la clé et puis fait plaisir les frérots si jamais vous voulez des teams je vous montrerai des teams quand je l'aurai les gars on est on ira invoqué dessus demain en live si jamais vous avez plus dans la description on ira invoqué dessus on ira la montée il a stuffer et tout ça va être plutôt cool et puis voilà les gars je vous laisse là on n'est pas un petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir on se donne rendez vous demain pour le live en vocation ou la prochaine vidéo les gars et ciao